Sous-location ou conciergerie Airbnb, on va en parler dans cette vidéo. Juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Welcome back, la famille Airbnb, c'est Sébastien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de sous-location ou conciergerie Airbnb, un choix qui va s'imposer à toi si tu suis cette chaîne. Avant de commencer, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu, à liker cette vidéo et je vais t'inviter aussi à t'abonner et à rejoindre les milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait, tout simplement en t'abonnant tout en bas, tu as un bouton. Tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que j'ai publié des vidéos sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, tout ce qui est location, compte durée. Comme tu le sais, moi, je suis expert en location, compte durée, donc tout ce qui est Airbnb, Booking.com. Si tu es intéressé aussi par tout ce qui est sous-location professionnelle immobilière, c'est pareil, on en parle sur cette chaîne. Et puis également, on parle beaucoup de conciergerie Airbnb. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vais t'offrir trois bonus à récupérer en bas de cette vidéo, trois formations gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif. Si tu souhaites te lancer dans la location, compte durée, à travers l'investissement locatif, je t'ai préparé une formation gratuite sur ce sujet. Donc, comment automatiser, comment booster tes réservations, des astuces, des techniques qui vont te permettre à toi aussi de générer beaucoup plus de cashflow. Donc, tout ça, c'est disponible en bas de cette vidéo. Donc, tu vas voir, tu as une formation gratuite offerte. Si toi, tu es plutôt intéressé sur la sous-location, c'est-à-dire que tu n'as pas recours aux banques, tu ne peux pas avoir de crédit, tu veux te lancer dans l'immobilier et toi aussi faire du cashflow, eh bien, c'est pareil, je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir tout en bas. Et enfin, si toi, tu souhaites te lancer, tu souhaites te lancer un business dans tout ce qui est conciergerie Airbnb, donc pareil, en partant de rien, tu vas pouvoir générer un gros business, c'est pareil, eh bien, je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir tout en bas de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, eh bien, je vais répondre à cette question sous-location ou conciergerie Airbnb ? Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est une question qu'on me pose très fréquemment. Beaucoup de personnes me disent, « Ouais, Sébastien, est-ce que je devrais plutôt faire de la sous-location ? Est-ce que j'aurais plutôt fait de la conciergerie Airbnb dans ma ville ? » Parce que, ben, voilà, ils ne savent pas trop dans leur ville, finalement, qu'est-ce qui va être porteur. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, à la base, quand tu fais de la sous-location, tu fais indirectement de la conciergerie Airbnb. Et quand tu fais de la conciergerie Airbnb, à la base, eh bien, tu es quelque part préparé pour faire de la sous-location. Je m'explique par rapport à ça. C'est-à-dire que les deux sont vraiment, pour moi, compatibles. Ils sont vraiment en phase. Puisque, ben, tu as bien compris que la conciergerie Airbnb, c'est en gros ce que tu vas faire pour tes sous-locations. C'est-à-dire créer les listings, gérer les ménages, les check-ins, répondre aux voyageurs, gérer la maintenance, automatiser les messages, trouver des systèmes pour qu'ils vont te permettre de prendre plus de réservations ou d'augmenter la valeur. Bref, toutes ces techniques-là, c'est des techniques que tu auras besoin dans ta sous-location, mais que tu feras de toute manière dans ta conciergerie Airbnb parce que tu auras des clients derrière qui auront besoin de ces services-là. Donc, du coup, si tu le fais à travers une conciergerie Airbnb, tu vois bien que dans ta sous-location, eh bien, tu pourras la faire très rapidement parce que tu auras déjà toutes ces techniques-là qui vont te permettre de le faire. Puis, tu auras aussi ton personnel, tu auras tes fins de ménage, tu seras donc, eh bien, organisé pour gérer tout ce qui est linge, laundry. Et pareil, inversement, si toi, au contraire, tu lances plutôt ta sous-location et que derrière, tu te poses la question « Est-ce que je peux faire de la conciergerie ? » Eh bien, oui, parce que si à un moment donné, tu as organisé pour gérer les ménages, gérer le linge, tu réponds aux voyageurs, tu as mis en place un child manager, tu as mis en place des outils qui te permettent de prendre plus de réservations, qui permettent d'optimiser tes annonces, eh bien, tu es prêt directement pour toi aussi faire de la conciergerie pour d'autres personnes. Donc, tu vois bien que les deux sont finalement très proches l'une de l'autre. Mais, on me pose aussi souvent cette question « Est-ce que, quelle est l'activité qui finalement rapporte le plus ? » Franchement, ça dépend de plein de paramètres. Moi, ce que je peux te dire dans cette vidéo, c'est que la sous-location va nécessiter effectivement que tu ameuble l'appartenant. Dans une très forte probabilité des cas, tu vas être obligé de meubler l'appartenant, tu ne vas pas trouver d'appartement qui va déjà être meublé. Ça va être plutôt compliqué. Sur d'autres vidéos, j'explique pourquoi. Donc, tu vas être obligé de meubler l'appartement. Ça veut dire un coût de départ, un coût de setup pour toi au départ important. Par contre, le retour de ça, c'est que derrière, à mon sens, tu es vraiment ton propre patron. C'est-à-dire que tu ne travailles que pour toi, c'est ton activité, tu vas déposer toute ton énergie pour tes appartements, c'est tes propres appartements. Et derrière, moi, je tendance à dire que la comptabilité est quand même supérieure. Parce que, si tu veux, au départ, tu as un coût, certes, à supporter. C'est-à-dire que c'est toi qui supportes le risque. Mais c'est comme tout, c'est comme tout type de business. Plus le risque est important, plus derrière, tu peux récolter de l'argent. Et bien là, c'est exactement la même chose. Effectivement, là, c'est toi qui vas supporter le risque. Donc derrière, tu vas risquer de générer plus de cash flow et gagner plus d'argent. A contrario, la conciergerie, tu n'as aucun investissement de départ. Tu vas te lancer, tu n'as vraiment zéro investissement, absolument rien. L'investissement, finalement, c'est les propriétaires qui vont le supporter. Parce que c'est eux qui vont meubler l'appartement, c'est eux qui vont tout préparer pour toi. Et toi, derrière, tu vas plutôt offrir des prestations de service. Et c'est là où tu vas gagner de l'argent. Mais quand tu fais de la conciergerie, tu peux très bien être dans des villes, par exemple, qui ont un très fort potentiel, notamment l'été ou l'hiver, en fonction de là où tu te situes. Si tu es plutôt à la montagne ou si tu es plutôt au bord de mer, tu vas être sur des villes qui vont être générateurs d'un gros chiffre d'affaires sur des périodes de l'année où il y a une très forte concentration de population, un très fort tourisme. Et donc là, tu vas risquer de générer du gros chiffre. Et donc, du coup, vu que toi, tu as la commission, si tu as 20, 25 ou 30 % de commission sur le chiffre d'affaires, tu vas tout de suite que tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Moi, tu vois, je discutais avec un de mes élèves qui s'est lancé dans la conciergerie dans le sud de la France. C'est ce qu'il me dit, dis-moi, dans le sud de la France, les locations, c'est à 4-5 000 euros la semaine. Donc, du coup, tu te rends tout de suite compte que derrière 20 % par rapport à ça, c'est énormément de chiffre d'affaires qu'il va faire avec un investissement nul, zéro. Donc moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'effectivement, sur des plus petites villes, je pense que la sous-location est plus pertinente parce qu'à mon sens, tu vas générer plus de cashflow. Alors qu'au contraire, si tu vas sur des villes, si tu veux, qui ont, comment dirais-je, des grosses villes, effectivement, déjà, ça va être plus compliqué de trouver des sous-locations parce qu'il y a très fortement un gros, une très forte demande sur le locatif. Donc, ça veut dire que toi, ça va être difficile de faire de la sous-location. Par contre, à côté de ça, vu que tu es sur des grosses villes, ça veut dire que derrière, les prix à l'annuité vont être relativement élevés et donc, ça veut dire que si tu fais une conciergerie Airbnb, eh bien, tu vas, voilà, vu que toi, tu as la commission, tu vois bien que tout de suite, tu vas générer du cashflow tout de suite bien plus important et de manière beaucoup plus rapide et surtout sans investissement de départ avec une mise de départ de zéro. Donc, moi, j'ai envie de te dire, c'est plutôt ça ma tendance, les petites villes moyennes ou petites villes plutôt lancées dans la sous-location et au contraire, sur les grandes villes, plutôt aller sur la conciergerie Airbnb. Mais encore une fois, tu as bien compris, les deux sont possibles puisque de toute manière, si tu fais l'un ou l'autre, tu pourras faire l'un ou l'autre en même temps. Il n'y aura aucun problème par rapport à ça mais si tu devais choisir, voilà, moi, mon conseil que je pourrais te donner par rapport à ça et pour répondre à cette question-là qu'on me pose régulièrement, beaucoup de personnes avant de prendre mes formations, ne savent pas trop s'ils prennent plutôt la conciergerie Formula, donc tout ce qui est lié à la conciergerie ou au contraire, la sous-location Formula, donc tout ce qui est lié à la sous-location, ils ne savent pas trop finalement quel est le programme qui va plus correspondre à leurs besoins et à leurs attentes. Mais encore une fois, les deux sont vraiment complémentaires, c'est juste qu'à un moment donné, il y en a un qui va supporter plus de risques mais qui va risquer de gagner un peu plus que l'autre où effectivement le risque est nul, l'investissement est nul, par contre derrière, en fonction de la ville sur laquelle tu vas aller, eh bien tu vas risquer de générer bien plus de cash flow. Voilà, on a terminé sur cette vidéo, je te souhaite une excellente journée, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas également à la commenter si elle a pu, si tu as des questions par rapport à ça ou si tu veux, eh bien toi aussi apporter ta contribution et donner, voilà, toi ton retour sur ce que tu fais aujourd'hui et puis surtout, n'hésite pas aussi à la partager à tes amis ou des connaissances qui pourraient t'intéresser par ces types d'activités. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !